Merci d'être là. Bonsoir aussi au Villeneuve, bien sûr. Je nomme Léo secrétaire de séance. Léo, je vais te demander de faire l'appel, s'il te plaît. Alors, Marianne Beaumont, procuration. Laetitia Médas. Léo Bec, présent. Thierry Bec. Sophie Bocquet. Jérémy Bouladou. Caroline Charbonnier. Dylan Coudert. Annie Crégut. Christophe Derouche. Serge Desseigne. Nadège Anselm. Arnaud Fleury. Olivier Gâche, procuration à Thierry Tanguy. Marielle Grolier. Cécile Guérin, procuration à Sonia Richou. Abdella Caraga. Daniel Marès. Virginie Martos-Ferrara. Laetitia Médas. Mamed Médas. Gérard Moreno. Marie-Rose Naviot. Véronique Négret. Olivier Noguès. Marie-Alice Pelé. Patrick Poitevin. Corine Poujol. Sonia Richou. Pascal Rivalière. Noël Ségura. Nicolas Sikadelmas. Thierry Tanguy. Présente. Et Marie-Zech. Présente. Merci. Avant d'entamer à proprement parler ce conseil municipal, je vais passer la parole à Marie-Zech. Nous allons rendre hommage à tous les élus que nous sommes, à Sylvie Ferrier. Il nous faudrait un micro, s'il vous plaît. C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Sylvie Ferrier, survenu le 14 mai mars 2021. Directrice de l'école élémentaire Françoise Dolto, en fonction depuis plus de 19 ans, nous souhaitions souligner son engagement sans faille pour l'école publique. Nous adressons tout notre soutien à ses collègues et nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches. Et nous pensons particulièrement, bien sûr, à ses enfants, Sophie et François. Merci. Donc, nous allons rentrer maintenant dans le conseil municipal. Donc, premier point, nous devons approuver l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend deux minutes encore pour que M. Moreno soit là ? Tant pis, alors on déroule. Donc, on y va. Donc, je mets l'ordre du jour au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? N'oubliez pas de lever les deux mains si vous avez des dérogations. Donc, approuver à l'unanimité. Merci. Deuxième point. Approbation du procès verbal du conseil municipal précédent, c'est-à-dire celui du 15 février. Je mets au vote ou est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Noguès. Madame le maire, vous nous avez dit vouloir tenir compte des observations sur le point 7 dont je vous ai fait part lors du conseil municipal du 15 février 2021, qui concerne la convention de fonds de concours entre Montpellier-Méditerranée-Métropole et la commune. Si M. De Seigne, qui présente ce point, avait pris la peine de se rendre sur les lieux, il aurait pu constater que rien n'a été réalisé au niveau de la jonction du boulevard des Salins et du boulevard Carrière-Poissonnière. Et encore moins la pose de Potelet. Le document soumis au vote du conseil municipal et métropolitain comporte des erreurs et n'est donc pas conforme. J'en profite également pour rappeler à M. De Seigne que la CADA est l'autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à la réutilisation des informations publiques. Rien à voir avec le sujet évoqué ci-dessus. Vous comprendrez pourquoi, Mme le maire, nous ne pouvons approuver ce PV. D'accord. Il me semble, ceci dit, qu'on s'était mis d'accord sur le fait que l'endroit qui était désigné était à la jonction de deux boulevards et que c'est pour ça qu'il y avait une imprécision de nom. Donc, il me semblait qu'on s'était arrêté là. Donc, on prend votre d'accord. On a entendu vos propos pour autant. Donc, je mets au vote. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Non? Donc, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, 5. Qui est pour? Qui est pour? Pourquoi 24? On est 25, nous? 25 pour. 25 pour. 25 pour. Donc, adopter à la majorité. Oui, non, 25, on est 25. Ah, pardon. Oui, 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 27, 27. Oui, oui, 27. Oui, 27 pour. Bonsoir, monsieur Moreno. 5 contre, 27 pour. C'est ça, 5 contre, 25 pour. 27 pour. C'est bon? Alors, nous allons passer au point numéro 3, les communications que je vais vous faire. Je vais d'abord vous donner lecture d'un message de mesdames Annick Régut et Pascal Rivalière, adressé à tous les élus, ainsi qu'à la population de Villeneuve. Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois, nous, Annick Régut et Pascal Rivalière, avons honoré nos mandats municipaux précédents avec passion et avec plaisir. Cependant, le résultat des élections de juin 2020 a marqué un changement de municipalité et nous avons été élus dans le groupe d'opposition Villeneuve, l'avenir avec vous, dans lequel nous pensions pouvoir continuer à nous investir. Mais, depuis quelques temps déjà, nous nous sommes heurtés à un profond désaccord avec l'orientation politique de ce groupe. Ces convictions ne sont plus celles pour lesquelles nous avons apporté notre soutien. Nous ne voulons plus subir ce qui ne nous convient pas ni être soumises à des choses qui ne nous ressemblent pas, isolées, divisées et contraires à nos valeurs. Aussi, en date du 20 février 2020, nous avons adressé un mail à ce groupe en précisant notre volonté de nous désolidariser. Ce n'est pas une marque d'infidélité, mais une marque de loyauté envers nos électeurs et d'honnêteté envers nos principes. Cette décision est générée par un manque de consensus pourtant nécessaire et une cascade de divergences. Divergences d'opinion, divergences d'objectifs, nous sommes élus par et pour les Villeneuve. Divergences de pratiques politiques, un adversaire n'est pas un ennemi. Divergences d'éthique, notamment les graves accusations portées au nom du groupe envers Mme le maire, tenue responsable d'avoir mis en danger la vie d'autrui. Par respect pour les Villenevoises et Villenevois, par respect pour nos électeurs, nous tenons à préciser que nous ne rejoignons pas la majorité municipale. Nous constituons donc un groupe d'opposition, Villeneuve-les-Magulones, démocratie citoyenne, sans aucune direction politique. L'intégrité et la transparence seront nos valeurs premières et notre orientation politique sera uniquement basée sur le bien-être de chacun. La liberté d'expression, d'écoute, d'analyse et d'échange sont les bases de notre éthique. Nous nous engageons à mener des actions constructives et participatives afin de maintenir une dignité dans notre idéologie. Annick Régut, Pascal Rivalière, pour ce texte. Je vous informe donc par la même occasion que j'ai autorisé et acté la création de ce groupe d'opposition, Villeneuve-les-Magulones, démocratie citoyenne. J'en profite aussi pour vous annoncer la formation de notre groupe politique de majorité municipale, donc contenant tous les élus de la majorité, groupe que nous appelons Choisir à agir ensemble pour Villeneuve. Je vais maintenant vous donner lecture d'une autre communication qui provient des services espaces verts de la commune, adressés à tous les élus et à la population de Villeneuve. Cette communication concerne le conseil du 15 février dernier et plus particulièrement le point 15 qui était à l'ordre du jour et qui s'intitulait Partenariat opération 8000 arbres par an pour l'héros. Donc, je lis le titre. Ce n'est pas mon texte, c'est le leur. Réponse à M. Poitevin. L'équipe des espaces verts s'étonne des raisons évoquées pour justifier la mort de 50 arbres situés à côté de l'école Françoise Dolto lors du conseil municipal du 15 février dernier. Au mois de mars 2020, 100 ans, malgré le confinement, se sont relayés pour arroser ces arbres toutes les semaines, utilisant chaque fois pour votre parfaite... Pardon, je me suis trompée. Je recommence. Au mois de mars 2020, les agents, malgré le confinement, se sont relayés pour arroser ces arbres toutes les semaines, utilisant chaque fois pour votre parfaite information une citerne de 1000 litres d'eau. Il s'avère que ces arbres ont été plantés sur un terrain non adapté à la suite d'une décision municipale prise sans concertation préalable avec les techniciens dont c'est pourtant le métier. À compter du 20 avril, cette mission a été arrêtée au profit du ramassage des déchets verts chez les particuliers. Seuls ont continué d'être arrosés et cependant, tout le confinement, les plantes entreposées sur les tombes de nos aînés. Un agent a même été dédié à cette mission à raison de deux fois par semaine. Les travaux d'entretien des arbres n'ont plus été effectués, non pas parce que le personnel communal était consigné chez lui par ordre gouvernemental, comme l'a dit M. Poitevin, mais parce que les agents ont été envoyés sur d'autres terrains suivant les directives de l'ancien maire. Car si la COVID-19 est bien responsable du décès de plus de 90 000 personnes en France, les arbres doivent, eux, leur triste sort à l'ancienne équipe municipale. Bien, je passe maintenant aux décisions. Donc, c'est des décisions qui ont été prises toutes en 2021. Je vais faire assez vite parce que l'ordre du jour est quand même conséquent. Donc, nous avons la décision numéro 5 qui concerne la signature d'une convention avec le garage Autopin de Saint-Jean-de-Védas pour les opérations d'enlèvement de gardiennage, de destruction des véhicules en infraction au code de la route ou au code de l'environnement. La décision numéro 6 concerne la signature d'un contrat de prestation de services avec la société Longitude Solutions pour la maintenance de certains logiciels des services municipaux. La décision 7 est une mise à disposition une convention de mise à disposition gracieuse du théâtre Jérôme Savary et de son régisseur à la compagnie Bruit qui court sur la période du 22-25 mars 2021 pour que cette compagnie puisse finir de créer et de mettre au point son spectacle. Ensuite, la décision numéro 8. Il s'agit de la signature d'un contrat de cession d'une œuvre d'art avec l'association Avis de chantier suite à la décision d'acquérir une œuvre intitulée De l'air réalisée par Dominique Doré pour un montant de 5 000 euros. Les décisions qui suivent, numérotées de 9 à 15, concernent des changements de locataires sur des parcelles dans des jardins partagés, aussi bien dans les jardins du Triolvert et de la planche. Voilà pour ça. Nous voici arrivés maintenant au point 4, c'est-à-dire au rapport d'orientation budgétaire où dit le ROB. Alors, le ROB est un document qui porte les projets de la majorité sur le mandat et plus particulièrement sur l'année qui vient ou sur l'année en cours. Il sert de base à la construction du budget, donc pour nous, du budget de 2021. Ce budget, on l'appelle le budget primitif parce qu'en fait, c'est un budget, bien sûr, anticipé, prévisionnel. Il est construit en tenant en compte du contexte national, donc évidemment, forcément, on va parler du COVID, mais aussi de la loi de finances, du contexte intercommunal, c'est-à-dire métropolitain, du contexte local qui comprend à la fois les réalisations budgétaires de l'année passée pour la ville et aussi les diagnostics des besoins de la ville selon l'angle de vue, bien sûr, de la majorité. Ce document ouvre un temps de débat qui est important dans la vie politique de la commune. En effet, il constitue un moment démocratique parce que d'abord, il est une information sur la situation financière de la ville, mais aussi et surtout parce qu'il va ouvrir un espace de débat sous-entendu donc de discussion entre les élus. L'Europe est élaborée, bien sûr, conformément au texte de loi et le débat portant sur ce document doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. Pour nous, en ce qui nous concerne, ce vote se fera au prochain conseil municipal, c'est-à-dire le 12 avril. Voilà, maintenant que j'ai posé le décor, je vais passer la parole à Corinne Poujol qui va commencer par nous présenter le contexte national de ce rapport d'orientation budgétaire. Merci beaucoup, Madame la maire. Bonsoir à tous. Donc, nous allons vous présenter le cadre de notre action budgétaire pour l'année ainsi que nos projets pour le mandat. Notre action budgétaire prend place à un niveau local, comme vous l'a dit Véronique, celui de la commune, mais elle est dépendante de décisions prises dans un contexte plus global que je vais commencer par décrire. Il y a d'abord le contexte budgétaire national. Vous savez que la Covid a eu d'immenses répercussions sur l'activité économique de notre pays. Elle a entraîné une chute historique du PIB de 10% en 2020. et l'État est intervenu massivement pour éviter une dépression plus grave, générant un déficit public record à 10% du PIB et, par conséquent, une augmentation de la dette publique qui s'est établie à 117% du même PIB en 2020. Pour 2021, le gouvernement a établi son projet de loi de finances, c'est-à-dire son projet de budget, en faisant l'hypothèse que la croissance économique s'établirait à 8% et en prévoyant un déficit public de 6,7%, ainsi qu'une dette à 116,2% du PIB. Le budget 2021, cette loi de finances, prévoit encore d'importantes mesures de soutien à l'économie. Quatre axes principaux concernent les collectivités territoriales. Il y a d'abord un plan de relance de 100 millions d'euros sur deux ans, dit plan France relance, qui s'articule autour de trois piliers, l'écologie, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le soutien aux plus fragiles. En ce qui concerne les collectivités locales, l'Etat contribue davantage à leurs investissements à hauteur de 16 milliards d'euros, dont 8 milliards au bénéfice des régions dans le cadre des plans régionaux de relance et 8 milliards que les préfets pourront allouer aux autres échelons. Deuxième axe, la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production dans le but de redresser la compétitivité et de favoriser les relocalisations d'entreprises. Cela se traduit par la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que percevaient les régions et la réduction de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties payées par les entreprises industrielles, la CFE. Cette baisse des impôts de production sera intégralement compensée pour les collectivités locales sur la base du taux 2020 sans possibilité d'évolution. Troisième axe, la stabilité des dotations globales de fonctionnement qui alimentent notre budget de fonctionnement pour la quatrième année consécutive. Quatrième axe, des modifications de fiscalité locale. Ainsi, le projet de loi de finances sera marqué par l'entrée en vigueur de la deuxième partie de la suppression de la taxe d'habitation qui a été votée en 2020. Aujourd'hui, 80% des ménages ne paient plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% restants, ils bénéficieront en 2021 d'un abattement de 30%, puis 65% en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera la taxe d'habitation sur la résidence principale, ce qui représente une perte fiscale totale de 17 milliards d'euros. Et il est important pour nous de noter que cette réforme, enfin, on l'avait déjà notée avant, mais bon, de le rappeler, que cette réforme a pour effet doté un levier fiscal pour les communes puisque nous ne pouvons plus fixer le taux de la taxe d'habitation qui a disparu. En compensation, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera transférée aux communes en prévoyant un mécanisme de correction afin d'assurer que le produit perçu corresponde aux recettes de taxes d'habitation que nous perdons. Signalons encore qu'en 2021, les nouveaux locaux qui viennent en imposition sont exonérés sur le foncier. Cette disposition avait déjà été intégrée auparavant. En termes de fiscalité, le projet de loi intègre également un assouplissement des critères qui concernent la taxe d'aménagement qui est un impôt perçu par la métropole sur les nouvelles opérations d'urbanisme qui permet aux communes et intercommunalités de modifier le taux de cette taxe dans certaines conditions. Enfin, la loi de finances 2021 abroge certaines taxes et notamment les taxes funéraires. Dernier point sur le contexte national, les directives de l'État imposent toujours que la capacité de désendettement qui se calcule en faisant le rapport entre l'encours de la dette et la capacité d'autofinancement brut ne devra pas excéder 11 à 13 ans tout budget confondu. La commune de Villeneuve n'est pas concernée par cette contrainte puisque notre capacité actuelle de désendettement est de 4 ans et de 4 mois. Voilà ce qu'on peut dire pour le cadre national budgétaire. Développons maintenant le contexte intercommunal en notant que l'année 2021 n'a pas l'année 2020 n'a pas été une année de nouveaux transferts de compétences entre la métropole et la commune. Nous avons reconduit à l'identique la convention de coordination pour la gestion de la compétence plage mais nous sommes en train de négocier afin que la gestion soit intégralement assurée par les services de la métropole à partir de 2022. Le contexte local de l'action budgétaire maintenant qui comprend trois parties. D'abord, je vais vous présenter l'exécution du budget 2020. Ensuite, Véronique Négret vous présentera les lignes directrices du mandat et puis Thierry Beck les objectifs pour l'année 2021. Alors, pour ce qui est de l'exécution de 2020, on peut remarquer d'une façon générale que l'année a été marquée à Villeneuve-les-Maguelon par un changement de municipalité et par la crise sanitaire liée au Covid. Cette dernière a eu des répercussions importantes sur le budget communal. Nous avons pris une décision modificative pour en tenir compte et nous sommes parvenus à les absorber, environ 160 000 euros de manque à gagner au total pour la commune. Le compte administratif estimé de 2020, c'est-à-dire le budget définitif qui clôture 2020 que nous voterons aussi le 12 avril en même temps que le budget primitif. On peut dire que les projections sur la réalisation du budget 2020 s'élèvent en dépense à 9 221 000 euros pour le fonctionnement et 7 780 000 euros pour la section d'investissement. En ce qui concerne la structure de la dette communale, nous pouvons signaler que la commune n'aura pas été amenée à souscrire l'emprunt de 600 000 euros qui étaient inscrits au budget primitif de 2020. Nous rappelons que la dette a été modifiée par le refinancement à notre initiative du dernier emprunt toxique sans changement du capital restant dû, sans changement non plus de l'échéance terme de l'emprunt qui est de 2032. Ainsi, dès lors, les seuls emprunts qui comportent encore des risques qu'il nous reste sont les emprunts qui ont été signés en France-Suisse qui posent un problème de risque puisque pour les rembourser, il faut passer par le marché d'échange et donc le montant du remboursement dépend de l'appréciation ou de la dépréciation de l'euro par rapport au franc-suisse. Concernant ces trois emprunts, il reste encore 722 000 euros à rembourser, donc il représente 7% de la dette de la commune et deux de ces emprunts finissent en 2022, le dernier en 2026. Au total, le montant du capital restant dû est de 11,028 millions au 31 décembre 2020. Nous avons une créance de 1,865 millions d'euros sur l'Etat qui a été signé dans le cadre du protocole de sortie des emprunts toxiques. Donc, le stock de dettes réelles représente aujourd'hui 904 euros par habitant si on le calcule sur la base d'une population de 10 132 personnes. Ce montant est de 2,03% supérieur à la dette moyenne des communes de la même strata que Villeneuve. Donc, nous pouvons considérer que le niveau d'endettement de la commune est raisonnable. Troisième point sur l'exécution du budget 2020, il s'agit de la fiscalité. Donc, je répète ici que suite à la loi de finances 2019, l'État supprime progressivement la taxe d'habitation sur les logements principaux. Donc, la commune, et nous le déplorons, ne maîtrise plus le taux de la taxe d'habitation. C'est-à-dire que nous avons une perte d'autonomie fiscale. L'État s'est engagé à compenser le produit de cette taxe par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. Autre chose à remarquer concernant la fiscalité, les taux de fonciers bâtis et de fonciers non bâtis pour 2020 ont été abaissés par l'ancienne équipe de 0,89%. Pardon. Concernant les investissements, le budget d'investissement a permis de poursuivre et de réaliser plusieurs équipements, notamment la crèche à petits pas, la construction du centre technique municipal, l'éclairage du terrain d'entraînement, le stade d'athlétisme Alain-Mimoun, l'acquisition de logements en place de l'église, anciennement la maison Granier, la création du self-dolto, des travaux dans l'église concernant la menuiserie et le sas d'entrée et la réfection du parking des arènes. Je précise enfin que l'état définitif du budget 2020 vous sera présenté au moment, je l'ai déjà dit au départ, au moment du vote du compte administratif au prochain conseil municipal le 12 avril. Voilà, je laisse la parole à madame la maire. Merci beaucoup. Donc je vais vous présenter les lignes directrices que nous nous sommes fixées pour notre mandat. Donc la majorité, l'équipe de la majorité, nous souhaitons conduire la collectivité selon trois grands axes. l'axe réparer, l'axe étudier pour structurer et l'axe soutenir. Donc je vais maintenant détailler un petit peu ces axes. L'axe réparer. Donc nous avons constaté que certains bâtiments et équipements communaux étaient en très mauvais état. Donc des travaux de réparation vont être nécessaires par exemple dans les écoles surtout en priorité d'ailleurs dans certains établissements recevant du public et c'est la même chose pour certains équipements sportifs. Il va être aussi nécessaire de conduire la réhabilitation de l'école Rousseau. Autre point dans cette grande partie réparée, nous avons aussi constaté que les services municipaux ne sont plus adaptés à une ville de la taille que nous atteignons aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 12 ans, les effectifs de la population a augmenté de 16,6% à Villeneuve. Il faut donc restructurer les services municipaux pour les rendre plus efficients et aussi augmenter, il faut aussi embaucher pour pouvoir accompagner cette restructuration et répondre aux besoins de la population. Deuxième point, étudier pour structurer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons pour ambition de stopper l'urbanisation anarchique qui a eu lieu jusqu'ici dans notre ville et de construire une ville qui soit plus cohérente, pensée autour de la notion d'habitat, de vivre ensemble, de mobilité douce et de respect de l'environnement. Nous le savons, la tâche est immense compte tenu de la situation de départ. Nous avons donc, nous souhaitons donc, pour nous accompagner dans les choix à faire afin de changer le visage de notre ville. Nous avons besoin d'être accompagnés et nous avons décidé, nous souhaitons en tout cas, lancer une étude urbaine pour nous aider à faire des choix. Ceci dit, nous avons d'ores et déjà défini des priorités sur ce qu'il faudra implanter dans notre ville. Nous avons décidé, en reprenant, il faut bien le dire, une idée de l'ancienne municipalité, qu'un poste de police était nécessaire. Nous souhaitons qu'il soit installé à l'horizon 2023. Nous souhaitons aussi créer et installer un poste des solidarités, un pôle des solidarités, pardon, un poste, un pôle des solidarités. Il s'agit de mener une meilleure politique d'insertion et d'accompagnement. L'objectif, en fait, est de regrouper en un seul lieu autour du CCAS d'autres partenaires pour balayer tous les domaines de l'aide sociale. Les personnes trouveront donc en un même lieu des aides, par exemple, au niveau de la santé, de l'emploi, du logement, des aides économiques, des points d'écoute, de l'aide psychologique et ainsi de suite. Ensuite, bien sûr, nous ne perdons pas de vue la démocratie participative. Nous nous sommes déjà engagés dans cette voie. par exemple, nous diffusons en vidéo le conseil municipal. Nous avons aussi intégré des citoyens à certains groupes de travail qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Nous avons, nous essayons aussi de transformer dans le fond le portail. Nous avons co-construit avec les gens concernés la charte des associations, le règlement intérieur des jardins partagés. Nous avons aussi consulté la population pour l'organisation des activités périscolaires. Nous avons aussi, j'ai rajouté d'ailleurs par rapport à ce qui est inscrit dans l'Europe, parce que c'est une information importante, que nous sommes de plus en plus sollicités par des citoyens porteurs de projets. Nous les accompagnons, nous les recevons et nous les accompagnons dans leurs projets. Et pour terminer, évidemment, il faut rajouter à ce niveau-là que l'étude urbaine que nous allons lancer, bien sûr, comportera un gros point concertation, consultation de la population. Ça fera partie du cahier des charges, en fait, que devra respecter le cabinet d'études qui sera en charge de cette étude urbaine. Troisième point de notre mandat, soutenir. Il s'agit d'abord de soutenir la dynamique économique. Notre ville en a besoin. Il faut soutenir, bien sûr, nos entreprises, nos commerces locaux, notre artisanat, notamment en rapprochant les producteurs des consommateurs, ce qui est cohérent avec une vision écologique. Et, par exemple, on peut penser, pour résoudre cette question-là, à organiser des marchés qui soient plus dynamiques que ceux qui existent encore aujourd'hui. le projet agricole aussi s'inscrit dans cette dynamique, en même temps qu'il vise à promouvoir l'agroécologie, bien sûr. L'essor du tourisme vert est encore un axe complémentaire. Nous travaillons, d'ailleurs, nous sommes rapprochés de l'Office du tourisme et nous travaillons là-dessus avec eux. Il faut aussi soutenir les associations. Nous voulons en faire des acteurs majeurs de la dynamique de notre ville. Nous voulons les rendre plus solides et les inciter à s'impliquer davantage dans les événements qui sont proposés par la municipalité. Dans cet objectif, il nous semble primordial de développer une plus grande solidarité entre ces associations. Par exemple, en les fédérant au sein d'une seule et même structure, en mutualisant les moyens qui sont mis à leur disposition. et puis aussi, bien sûr, en passant par une attribution des subventions qui soient plus équitables. Nous voulons aussi soutenir, bien sûr, les projets festifs, culturels et éducatifs. Le centre culturel Béranger de Frédol restera le cœur du rayonnement culturel, mais notre projet culturel ne s'arrêtera pas là. Nous voulons que la culture s'introduise partout, dans les écoles, les espaces publics, dans tous les espaces de convivialité que nous pourrons trouver et au sein de nos festivités. Nous avons pour point de mire de concilier festivité et culture. Et puis, pour terminer, nous travaillons d'ores et déjà à la création d'une école de musique et je signale d'ailleurs à cette occasion que nous travaillons sur ce sujet avec des citoyens villenevois. Voilà, je passe maintenant la parole à Thierry Beck qui va nous donner les objectifs budgétaires de 2021. Merci bien. Donc, les objectifs 2021 se déplient dans deux parties, les recettes et les dépenses. Premièrement, les recettes, il y en a plusieurs. Premièrement, les dotations de l'État qui sont estimées stables pour 2021. Ensuite, les subventions. Le département nous a octroyé une subvention pour la crèche à petit pas de 80 000 euros et la CAF doit nous verser également une subvention pour cette crèche de 140 100 euros. Bien évidemment, tout au long de l'exercice, nous irons chercher toutes les subventions possibles. Ensuite, il y a les impôts et taxes. La loi de finances prévoit la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui sera compensée au niveau communal par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, il est possible que les taux de foncier restent stables sur la commune. La taxe additionnelle sur les mutations immobilières est identique car le marché immobilier est stable sur notre commune. Quatrièmement, les tarifs. Les tarifs des prestations scolaires et périscolaires inchangés depuis le 1er janvier 2015 ont été estimés stables. Pour la rentrée, une étude sera faite pour l'ensemble des tarifs municipaux. Cinquièmement, l'excédent de fonctionnement. Il est reporté 37% de l'excédent de 2020. Ensuite, j'en viens aux dépenses. L'État a suspendu les objectifs de contractualisation des dépenses depuis 2020 suite à la crise sanitaire. C'est l'accord de Cahors. Le budget de fonctionnement a une hausse de 7,87%, résultant d'une volonté d'amélioration du service public. Premièrement, la masse salariale. Elle augmente de 14,76% en tenant compte de plusieurs choses. La poursuite de la revalorisation législative de carrière des agents. La hausse du SMIC. La progression des agents dans leur carrière. l'État nous a imposé une prime de précarité pour les nouveaux contrats signés à partir du 1er janvier 2021. Prime de 10% du salaire brut. Le taux de l'assurance statutaire s'il est passé de 3,79% à 6,79%. De l'incidence également des recrutements annuels pour la crèche à Petit Pas. Des recrutements au niveau de la police municipale qui était en sous-effectif. Et enfin, des renforts dans certains services. Il est à noter également que la commune est en conformité avec la durée réglementaire du travail, soit 35 heures semaine ou 1107 heures par an. Le traitement indiciaire de base est fixé par les statuts. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion de l'expertise et de l'engagement professionnel mis en place en 2017 comprend une indemnité de fonction de suggestion et d'expertise IFSE mensuelle et de complètement indemnitaire annuel. Deuxièmement, les charges générales, elles, vont augmenter de 13,09 % en donnant compte bien évidemment de la crise sanitaire, de l'étude urbaine qui va être menée et de la mise en place de la démocratie participative. Également, des coûts de la nouvelle crèche et du centre technique et de notre volonté de donner les moyens nécessaires au service. Troisièmement, les charges de gestion courante vont monter de 5,61 % dues à l'incidence sur une année de l'anonymisation des élus, maintenant au nombre de neuf adjoints, une charge imposée pour la formation des élus et à une directive interministérielle qui impose que les dépenses d'informatique en nuage soient éligibles au FCTVA, fonds de compensation de la TVA, et soient imputées au comptes 65-12 et 65-18. Quatrièmement, les frais financiers baissent de 21 % suite au refinancement de l'emprunt dont le taux est passé de 3,89 % à 0,15 %. Cinquièmement, l'attribution de compensation sera stable. Sixièmement, les investissements. Il y a un report de paiement pour 1,968,984,74 %. Le montant sera en baisse car pour nous, c'est une année d'études, de projets, par exemple, poste de police, école Rousseau et l'achat de terrain pour la maîtrise du foncier. On va se donner les moyens de travailler pleinement, de planifier nos actions sur toute la durée de notre mandat. Il y aura également l'acquisition d'un serveur informatique et les autres investissements sont la mise aux normes des bâtiments publics et l'entretien des infrastructures, par exemple, tennis et le cimetière. Septièmement, la dette, le remboursement du capital, environ 1,3 millions d'euros, sera couvert par l'autofinancement. Un emprunt est budgétisé et ne sera souscrit qu'en cas de besoin comme c'était fait par le passé. Et pour terminer, la commune a apporté sa garantie pour des emprunts contractés par des bailleurs sociaux pour un montant de 1,580,958,46 au 31 décembre. Je repasse la parole à Corinne Poujol pour conclure. Merci. Oui, pour conclure après toutes ces précisions. Donc, au final, l'épargne brute 2021 devra être consolidée autour de 1,96 million d'euros. l'épargne brut, c'est la différence entre les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. L'épargne nette sera donc de 660 000 euros. L'excédent de fonctionnement capitalisé de 2020 permettra de financer les nouveaux investissements pour un montant d'environ 1,420,000 euros. Le taux de fiscalité restera constant pour les deux taxes foncières. Et l'évolution des dépenses de fonctionnement se chiffrera à 0,91 % hors masse salariale. Le montant des nouvelles dépenses d'investissement prévues s'établit à 3,1 millions d'euros. Et voilà, ça n'est terminé pour notre présentation du rapport d'orientation budgétaire. Donc, place maintenant au débat d'orientation budgétaire. Tout à fait. Le débat est ouvert. Monsieur Ségurin. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, nous avons été très attentifs à ce rapport d'orientation budgétaire. Et si vous le permettez, puisqu'il s'agit d'un moment de débat privilégié, je vais donc respecter votre chronologie. Sur le contexte national, effectivement, la Covid qui est survenue voilà maintenant un an, avec une décision brutale de confinement de la population française, le manque de masques, des informations qui se contredisaient les unes aux autres, un EHPAD, du personnel à protéger, un service public à faire fonctionner, un service d'infirmiers libéraux créé dans cette même salle où nous sommes ce soir et que nous avons assuré du mieux que nous avons pu le faire, tout en renouvelant nos félicitations à tout le personnel et à tous les soignants, publics ou privés. Aujourd'hui, la pandémie est là, mais pas de la même façon. On travaille, les écoles et les cantines sont ouvertes, à part ces jours-ci où vous subissez aussi ces problèmes de pandémie. On peut profiter de la journée des week-ends, d'où cet effet yo-yo des prévisions budgétaires de l'État. Effectivement, un jour, c'est catastrophique, un autre jour, c'est moins ce que l'on pensait, d'où ces lois de finances rectificatives tout au cours de l'année. À l'heure des charges, la situation est très difficile et pas facile à gérer, même si on note beaucoup d'incompréhations. Les quatre axes de ce projet de loi de finances soulignent que, pour la quatrième année consécutive, le gouvernement a arrêté la purge des finances locales de nos communes. C'est vrai, mais cela ne remplacera pas les différentes ponctions du président Hollande qui ont été brutales pour les budgets de nos collectivités territoriales et que, là aussi, nous avons assumées. Il faut parler des 100 milliards d'euros de relance sur deux ans sur les impôts de production qui se nomment France Relance, Corinne l'a dit tout à l'heure, et les préfets disposeront donc d'une enveloppe de 8 milliards d'euros pour les autres collectivités, tout en espérant qu'elle sera équitablement répartie, ainsi que 8 milliards d'euros en direction de la région. Mais il faut noter aussi la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production afin de favoriser la compétitivité et favoriser les relocalisations. Cette baisse, bien qu'elle soit compensée pour les collectivités locales, sur la base de taux de 2020, et c'est là où le bas blesse, il n'y aura pas de possibilité d'évolution de cette taxe. Sur les recettes, pardon. Sur la deuxième tranche de suppression de la taxe d'habitation, il faut noter, comme l'a précisé Serge Deseigne lors de la commission, que la taxe départementale, elle, elle va augmenter entre 35 et 45 %, ce qui, de toute façon, sera impacté sur les impôts des ménages. En gros, je te donne d'une main ce que je vais te reprendre de l'autre. Sur le contexte intercommunal, effectivement, pas de nouveaux transferts, mais la taxe GEMAPI, qui, pour moi, est la seule qui a du sens en direction de la nature, de l'écologie, de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention du risque d'inondation, largement contestée par les opposants du moment à la métropole, alors que la mise en place de celle-ci était obligatoire, a été votée dès demain par ces mêmes personnes lors du dernier budget de la métropole. Vous aviez dit, Mme le maire, puisque c'est votre délégation, que celle-ci, compte tenu des investissements prévus et des résultats que l'on peut en attendre, n'étaient pas assez élevés. Elle passe tout de même de 3,7 millions à 10 millions d'euros. Les milieux naturels ont souffert du désintéressement des politiques. J'ai été conseiller spécial aux zones humides nommé par Jean-Pierre Moura au décès de M. Georges Frèche. J'ai pu sensibiliser le président sur l'importance de ces zones où beaucoup de personnes, telles que les chasseurs, les promeneurs, les cavaliers, les sportifs, partagent ce territoire et obtenir ainsi une subvention de 10 000 euros en faveur du syndicat intercommunal des états littoraux, le ciel, aujourd'hui dissous. Mais ce n'était pas le vote de cette subvention qui allait soutenir des actions pourtant nombreuses au vu de l'implication des agglomérations de 7 et des états de l'or. Il faut donc continuer à protéger ces espaces et les faire reconnaître comme des enjeux écologiques mais aussi économiques et ça, je sais que vous le ferez parce que pour moi et pour nous, c'est aussi une valeur sûre pour l'avenir. Sur le contexte local, nous constatons que le budget 2020 que nous avions établi et voté vous est permis d'absorber le choc financier lié à la crise et vous permettra d'assurer efficacement les directives de l'Etat de ne pas dépasser les encours de dettes capacité d'autofinancement brut en ne dépassant pas les 11-13 ans tout budget confondu. Le bon travail de Pierre Semat est à nouveau en mettre en exergue puisque les prix restants se termineront en 2022 et 2026. Ce n'est donc que du bonheur. Si nous n'avons jugé que la prétendue sécurisation d'un emprunt qui de toute évidence n'était pas prêt à donner des signes de dangerosité était pour le moins inutile. Nous nous retrouvons donc sur l'analyse de la dette. Son stock s'élève à 904 euros par habitant mais rappelons puisque vous rappelez celle de 2018 à 886 euros par habitant qu'elle était de 2425 euros par habitant en 2008 lorsque nous avons pris la mairie. Sur les investissements prévus sur le budget 2020 on constate que les équipements attendus n'ont pas été réalisés sauf la crèche qui vient d'être livrée après des oppositions le parking des arènes la déchetterie qui aurait dû être terminée pour fin 2020 dont les travaux n'ont pas encore commencé pas de poste de police municipale malgré les études déjà lancées et qu'on aurait pu voir poindre à l'horizon fin 2021 2022 alors que vous le programmez pour 2023 tout en reconnaissant la complexité de recrutement et de la mixité des agents. La livraison du centre technique municipal la création du self-service d'Olto dont nous attendons toujours votre invitation pour les visites les aménagements du stade d'athlétisme Alain Mimoun les travaux de l'église de Saint-Étienne mais pas de pompe-truc pour les jeunes pas de place de stationnement à Rousseau pas de construction de logements sociaux alors que 500 personnes attendent un logement ou bien vivent dans un logement indécent. On ne sait pas ce qui va être le devenir des consorts balais avec l'achat de la maison granier sur la place de l'église. Réparer c'est ce que nous nous sommes attelés à faire depuis 2008 avec toutes les actions menées et notamment en rendant accessible à tous les administrés les équipements municipaux y compris pour ceux atteints d'un handicap ainsi que les locaux en direction du personnel. Étudier pour structurer vous parlez vous écrivez je vous cite de revoir l'urbanisation de la commune afin de ralentir un processus de construction désordonné et réintégrer l'habitat les activités pratiquées sur notre territoire les déplacements et le mieux vivre ensemble tout en considérant les enjeux écologiques. l'urbanisation n'est pas désordonnée car elle apparaît suivant le schéma de cohérence territoriale de 2006 du plan local du urbanisme de 2013 et modifié avec le schéma de cohérence territoriale 2 voté en novembre 2019 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours sur les 31 communes. A chaque étape toute la population a été concertée par les enquêtes publiques. Les nombreux ateliers où d'ailleurs l'opposition était présente et je remercie je pense à Serge puisqu'il est les autres n'y étaient pas mais je n'ai pas vu beaucoup de ceux qui sont autour de cette table si ce n'est pour déposer des courriers identiques en masse auprès du commissaire enquêteur sans même s'être plongé un seul instant sur les documents officiels. Alors il est facile d'écrire sur les réseaux sociaux que nous consultons pas la population. Je voudrais dire à tous y compris à la population que lorsqu'on modifie l'avenir d'une commune par un plan tel que le SCOT ou bientôt le PLUI le plan local d'urbanisme intercommunal qu'il faut être attentif et se sentir concerné. Toutes les institutions sont invitées à donner leur avis les personnes publiques associées l'Etat et la population et des débats y sont programmées. Mais il est vrai que la ville atteignant les plus de 10 000 habitants il est normal de restructurer et d'optimiser les moyens. Vous lancez donc une étude pour le devenir de Villeneuve nous aurons l'occasion d'y revenir et d'en parler mais elle sera certainement très intéressante parce qu'elle devra faire référence aussi aux documents légaux que je viens de néoncer mais également aux attentes des villes de Neuve et de notre tissu associatif si dynamique que nous saluons à nouveau pour leur implication dans leur engagement pour notre belle ville. Soutenir il faut effectivement soutenir notre commerce local nos agriculteurs nos associations et les rapprocher les uns des autres ce que nous sommes jamais targués de faire durant nos mandats. Nous réaffirmons que les associations sont des acteurs majeurs de notre commune qui s'investissent pleinement et l'idée d'une fédération qui a avorté en 1994 n'est pas pour moi le salut du tissu associatif mais bien les investissements que l'on peut leur apporter sur le plan structurel avec des équipements de qualité tels que cette maison des associations l'éclairage du stade le stade d'athlétisme à l'Éminemoun la salle pour émergence mais pour nous et pour notre tissu associatif il est certainement primordial de créer un véritable complexe sportif où tout le monde pourra se côtoyer échanger partager l'étude démontrera certainement ce besoin soutenir vous dites des projets culturels festifs et éducatifs on voit bien que vous n'avez jamais participé à la vie sociale et festive de la commune car la culture car la culture est bien présente dans les écoles en y ayant associé les parents d'élèves le collège les enseignants les aînés accompagnés par les structures municipales afin s'il vous plaît afin de donner à notre jeune public le goût d'une culture qui a le sens du partage de la connaissance et du savoir mais aussi une culture en direction de tous soutenir vous dites en associant culture et festivité je confirme ce que je viens de vous lire depuis 2008 la culture et les festivités sont associés et ce n'est pas par un simple hasard que les deux services ont été installés sur le même lieu de travail pour faire partager en adéquation des moments festifs et culturels pour tous soutenir vous dites vous travaillez à la création d'une école de musique comment parler de soutien sachant qu'une école de musique existe et que vous en avez diminué de 50% la subvention municipale sur les recettes comme je vous l'avais déjà dit en début de mandat vous avez bien fait de redemander une subvention pour la crèche au conseil départemental et vous l'avez obtenu à hauteur de 80 000 euros là où malheureusement le fait d'être vice-président avec Philippe Sorel et les bisbilliers des uns et des autres notre demande n'a pas abouti favorablement la CAF reste effectivement un partenaire à privilégier sur les impôts il est important que la taxe foncière reste stable voire en diminution car la taxe départementale va augmenter ainsi que celle de la GEMAPI sur les tarifs ils n'ont pas été égalités depuis 2015 en effet la difficulté des familles a été largement prise en compte et plutôt que de passer des non-valeurs en conseil municipal il est préférable que les familles puissent régler normalement les services rendus ce qui n'empêchera pas malgré tout de passer des non-valeurs car les gens sont en très grande difficulté on ne connaît pas les recettes de la vente du terrain municipal des ateliers municipaux qui devaient se retrouver en dépense pour payer le nouveau centre technique municipal sur les dépenses on note une augmentation de la masse salariale qui est justifiée par le doublement du personnel de la crèche et des différents services qui en ont besoin l'assurance a été revue suite à une sous-estimation de la compagnie assurance à tributaire du marché l'effectif de police municipale qui est très difficile à réaliser ça je vous l'avais dit en début de mandat parce que ce n'est pas évident du renforcement du service informatique et de téléphonie qui est indispensable sur les investissements on note une baisse de ceci par rapport à 2020 alors que la plupart n'ont pas été réalisés la réfection des quatre coups de tennis Olivier fera un commentaire là-dessus pour conclure sur ce rapport accompagné d'un débat je ne trouve pas un véritable engouement au développement de notre commune mais plutôt une lancée d'études dont les documents officiels annoncent déjà les limites d'urbanisation pour l'écologie les différents corridors écologiques les couloirs de protection de la biodiversité les PADD les plans d'aménagement des déplacements d'eau ont été répertoriés et figés dans le document de référence de Scott voilà en quelques lignes notre ressenti sur ce rapport mesdames et messieurs madame le maire je vous remercie de m'avoir écouté merci beaucoup pour ce travail de fond que vous avez fait et qui va effectivement ouvrir une discussion nourrie je pense donc d'abord merci d'avoir évoqué la taxe j'ai ma pipe puisque je suis très concernée par contre le budget n'a pas été voté le métropolitain il est voté le 29 mars ensuite la taxe Gemapi est une taxe dite forfaitaire en fait c'est pas une véritable taxe elle est pensée comme un produit et le produit de cette taxe ne représentera pas 10 millions comme vous l'avez dit mais il est fixé à 5 millions et il faut savoir que cette taxe va représenter pour les ménages qui sont imposables uniquement une moyenne de 6 euros par personne donc on est encore très très loin de ce qu'on peut trouver dans d'autres intercommunalités on est autour il y a certaines intercommunalités où on est autour de 22 euros par personne Perpignan 25 euros voilà 19-23 euros sur la petite Camargue etc donc notre territoire est très en retard là dessus et en même temps nous faisons partie des 10 territoires français les plus soumis au risque d'inondation parce que la Gemapi c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations la gestion des milieux aquatiques ça veut dire qu'on prend soin des milieux aquatiques on les remet dans leurs fonctionnalités et en créant par exemple des zones d'expansion de crues on va pouvoir aussi lutter contre les inondations donc il y a une cohérence à prendre soin des milieux aquatiques parce que ça permet aussi de lutter contre les inondations mais il faut être beaucoup plus actif parce que notre territoire est très sensible aux inondations et contient beaucoup de zones humides de milieux aquatiques vous l'aurez noté surtout à Villeneuve donc il est important de se doter d'un outil financier conséquent pour ça donc voilà pour ces remarques là donc le budget métropolitain sera voté lundi prochain en fait voilà donc vous avez évoqué beaucoup de points de façon très claire donc on va continuer est-ce que quelqu'un veut dire un point quelque chose sur la crèche éventuellement Laetitia Laetitia Médas pour la crèche bonsoir mais en fait la crèche alors comment vous dire la crèche en effet on a eu une subvention par la CAF et par le département voilà mais en fait j'ai l'impression que vous êtes très fiers de cette crèche il y a quand même quelques points qu'il faut peut-être éclaircir dans cette crèche nous avons eu beaucoup plus de dépenses que vous aviez peut-être imaginé parce que il a fallu refaire faire plusieurs choses en fait je ne sais pas si on m'entend si c'est bon alors l'office déjà l'implantation du deuxième fort a une nécessité de nouveaux câbles car toutes les prises étaient sur le même mur étaient portées sur la première en fait tout était posé sur la même prise alors il y a aussi les châssis des secteurs d'accord qui ont été mis à 1,40 de hauteur au lieu de 1,20 voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Marie on peut parler il y avait le sol extérieur les parements les piscettes des balcons les pierres de parements qui ont été préconisées dans la cour des enfants il a fallu mettre un plexiglas après bon la buanderie n'était pas du tout adaptée à une crèche puisque c'était pas une voilà il a fallu refaire en une seule partie ensuite il a fallu acheter des machines adéquates c'est-à-dire des machines à laver vu le 83 kg de linge par jour je crois donc on a parlé de plexiglas il y avait plein de structures qui n'étaient pas du tout adaptées donc d'où le dépassement mais qui a été compensé du coup par la subvention la subvention si vous voulez on peut vous donner le détail de tout ce qui n'était pas conforme voilà donc je rappelle que c'est que vous avez acheté un local d'activité en VFA pour faire vite ok et donc en fait c'était un contrat de livraison d'un local d'activité et à aucun moment n'était précisé qu'il s'agissait d'une crèche donc c'est la situation que nous avons récupérée donc avec des choses complètement aberrantes comme par exemple les piscettes passez-moi l'expression c'est comme ça que ça s'appelle des balcons du premier étage qui coulaient sur la cour de récréation où se trouvent les enfants par exemple mais c'est anecdotique on continue donc juste un petit mot sur la pardon ah pardon excusez-moi monsieur Nonguet je voulais juste intervenir un petit peu sur la crèche parce que bon j'entends dire un peu tout et un peu n'importe quoi parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais quand même la PMI a validé tous les plans donc la PMI je parle bien de la PMI c'est pas la municipalité qui a validé les plans c'est la PMI qui a validé tous les plans qui ont été réalisés sur cette crèche d'accord les sols souples ont été validés par la PMI donc l'épicette on en était conscient et on leur a posé le problème avant que vous réceptionnez justement le bâtiment on leur avait demandé de faire en sorte de récupérer toutes ces eaux de pluie qui coulaient sur les terrasses pour éviter qu'elles coulent sur la cour d'activité et comme je vous disais le plan de l'office a été validé également par la PMI j'ai les courriers si vous les voulez nous ne parlons pas de l'office nous ne parlons pas de l'office monsieur Noguès on parle non non on parle de la buanderie qui a été mise au milieu du bâtiment dans une pièce noire avec un couloir de 1,70 de chaque côté d'accord et 5 mètres de long comment comment dites moi alors plus que vous le savez que ça a été validé par la PMI comment comptiez-vous aménager cette buanderie monsieur il y a une buanderie c'est un aménagement qui a été prévu et dessiné c'est pas moi qui l'ai dessiné je ne suis pas spécialiste justement par qui monsieur Noguès ça m'intéresse par les bureaux d'études qui ont été en charge de réaliser cette crèche mais quel bureau puisque vous étiez en place monsieur Noguès vous pouvez me dire quel bureau a préconisé cette buanderie je vous dis que c'est pas moi qui l'ai réalisé ce sont des bureaux d'études qui ont été mandatés par l'entreprise Amétis qui était en charge de ce dossier là d'accord et qui a fait en sorte qu'on puisse avoir un plan de circulation d'accord et les châssis monsieur Noguès je voudrais juste terminer on a eu plusieurs réunions avec la PMI avec les plans et sur les tables et c'est eux qui nous ont imposé tout un tas de modifications d'accord alors comment la PMI monsieur Noguès a pu préconiser des châssis à 1m40 dites moi puisque vous avez été vous avez fait les plans avec la PMI vous savez vous savez monsieur Noguès je pense que la PMI comme la CAF le savent si on ne peut pas surveiller les enfants dans leur section vous êtes bureau d'études également pardon non mais moi je suis une professionnelle monsieur je sais de quoi je parle on va se calmer je crois qu'on va arrêter sur la question de la crèche ce qui est certain ce qui est certain c'est qu'il y avait plein d'aménagements qui ne correspondaient pas à l'activité d'une crèche ça c'est sûr et certain et que ça a pris du temps et de l'argent pour pouvoir accueillir les enfants et le personnel décemment et ça vous pouvez le tourner comme vous voulez c'est un état de fait il n'y a rien d'autre à dire voilà donc je veux maintenant monsieur Thierry Tanguy va vous répondre bonjour monsieur Nogues on ne voulait c'est pas qu'on ne voulait pas de la crèche on ne voulait c'est pas comme on ne voulait pas non plus de Monteyer on ne voulait pas construire à cet endroit là c'est différent c'est complètement différent vous mesurez la différence ? moi je suis un professionnel du bâtiment franchement j'ai mis les pieds la première fois là-bas je n'ai jamais vu un chantier comme ça pour une crèche ce n'est pas possible avec des différences de niveau pour les enfants avec des gros problèmes au niveau des portes pour les enfants je ne m'y connais pas beaucoup en crèche mais clairement au niveau du bâtiment regarder les choses en face ce n'était pas à faire comme ça sur le point de la déchèterie la déchèterie c'est un projet qui est conduit par la métropole donc je ne vois pas ah d'accord j'ai mal compris pardon autant pour moi je pense que vous vous excitez pour rien j'ai été très clair j'ai été très clair j'ai été très clair je vous dis que la métropole avait prévu en 2020 en 2020 la transformation de la déchèterie aujourd'hui vous avez interrompu avec la métropole puisque je vous avais posé la question le lundi vous aviez une réunion avec madame la directrice générale des services avec la métropole et donc vous avez fermé la métropole a fermé la déchèterie aujourd'hui il n'y a rien de commencé c'est ce que je dis c'est une remarque elle n'a rien elle n'a rien contre vous puisque la métropole a déjà promis depuis 2020 c'était une remarque dans le débat budgétaire et qui impactera autant pour moi j'avais mal compris ok donc je passe maintenant la parole à Nicolas Sicaldelmas à propos de la police municipale merci madame le maire j'aimerais revenir sur le poste de police municipale que l'ancienne municipalité a une très bonne idée d'ailleurs de changer le poste de police qui est d'un état pitoyable moi sous les yeux j'ai la date de contractualisation du marché de maîtrise d'oeuvre qui date du 2805 2020 et ensuite il y a eu une réunion préparatoire aux études en date du 15 juin 2020 les élections étaient le 28 juin ensuite je vais revenir c'était le mois de septembre si je me trompe nous avons fait une réunion avec la maîtrise d'oeuvre qui est arrivée vers nous avec des plans je pourrais vous les montrer parce que je pense que vous ne les avez jamais vus avec deux projets un projet de R plus 1 et un R plus 2 je précise que le nouveau poste de police que vous vouliez faire devait se faire au Resto du Coeur pour ce projet il fallait récupérer les places de parking qui sont devant on sait tous très bien que les places de parking sont très chères sur Villeneuve et Magallone ce projet en rez-de-chaussée on mettait la secrétaire et au premier étage ou au deuxième étage on mettait le chef de la police en son adjoint et tous les agents je trouve ça vachement sécurisant pour la secrétaire qui reçoit les gens tous les jours voilà donc au vu de tout ça et par rapport aussi à la surface on a décidé de ne pas le faire à cet endroit là car on est en train de chipoter pour 7 mètres carrés donc on préfère voir beaucoup plus loin que à 5 ou 6 ans donc je tenais à dire aussi aux personnes qu'en attendant de faire ce poste de police la police municipale va se déplacer au Calinou à l'ancienne crèche d'ailleurs les agents sont très contents parce qu'ils vont un peu respirer parce qu'ils sont vraiment les ailes sur les autres ensuite on va étudier l'endroit où on va le faire je tiens à préciser aussi qu'on va l'étudier avec les gens qui travaillent dedans qu'ils aillent du chef de poste à la dame qui fait le ménage pour lui trouver un robinet pour mettre de l'eau de faire des vestiaires hommes et femmes parce qu'actuellement il faut savoir qu'il y a un WC pour tout le monde un endroit pour se changer pour tout le monde sachez que les femmes ne se changent pas avec les hommes je ne pense pas pour manger ils sont sur le mezzanine ou s'il y a le feu au rez-de-chaussée je ne sais pas où ils peuvent sortir donc voilà pour toutes ces choses je tenais à dire que le poste de police ça ne faisait pas de suite et que la nouvelle municipalité on allait réfléchir à faire quelque chose de bien je voudrais rajouter aussi que le projet initialement proposé de poste de police a été a été rejeté par les élus mais aussi par les agents policiers donc on a considéré qu'il ne convenait absolument pas et qu'il figeait les choses et qu'il n'était pas extensible et ne permettrait pas d'accueillir des effectifs plus importants dans le futur il y avait aussi un problème il était mal situé selon nous ne permettant pas aux véhicules de police de partir dans différentes directions à la fois éventuellement puis en plus il venait se situer donc à la place des restos du coeur que nous avons reçu d'ailleurs dans les 15 jours qui viennent de s'écouler je ne me rappelle plus exactement et qui nous ont dit qu'ils étaient très contents de rester à cet emplacement parce que évidemment et ça nous avait traversé la tête l'arrêt de bus n'est pas loin et les gens qui viennent au resto du coeur n'ont souvent pas de véhicule individuel et là ils peuvent trouver facilement le local des restos du coeur il est à côté de l'arrêt de bus voilà alors on va continuer donc pour le self d'olto effectivement nous n'avons pas nous n'avons pas inauguré nous non plus parce que bon en contexte Covid c'est un peu compliqué donc d'ailleurs au passage je vous signale que pour ceux qui ne savent pas que l'olto maternel est fermé depuis vendredi et l'olto élémentaire aujourd'hui à partir de demain voilà jusqu'à mardi 30 inclus d'accord voilà donc les perspectives ne sont pas très bonnes le centre de loisirs aussi pareil mercredi d'accord voilà alors pour ce qui est des logements sociaux effectivement vous avez tout à fait raison il ne faut pas perdre de vue que notre ville a besoin de logements sociaux et là dessus on est tout à fait d'accord la question c'est c'est où les construire comment les construire comment les intégrer à des lieux de vie où les gens partagent des moments de vie elle est là la question et c'est pour ça et c'est pour ça que nous avons besoin d'une étude urbaine qui nous guide pour répondre à ces objectifs les gens les gens doivent se loger mais doivent aussi habiter et pour ça il faut créer des endroits où les gens sont ensemble se retrouvent et partagent du moment donc voilà pour ça est-ce que alors oui bon l'état des bâtiments je suis désolée de revenir là dessus nous on a été justement étonnés de l'état de vétusté de certains bâtiments y compris du bâtiment de la mairie donc voilà et j'en passe donc on a trouvé deux logements dans l'école dans l'école boussinée qui sont dans un état absolument catastrophique j'en passe les écoles ont été mal entretenues en particulier donc qu'est-ce que je voulais rajouter alors évidemment votre remarque sur l'étude urbaine qui doit tenir compte des documents légaux au niveau de l'urbanisme mais c'est juste plus qu'évident et sachez que la dernière fois que le SCOT a été en révision on a été plusieurs ici à l'avoir lu donc les documents on les connaît et on sait ce que c'est un PLU et on le savait déjà avant d'arriver à la municipalité Serge de Seigne oui je voudrais prendre la parole sur ce débat d'orientation budgétaire parce qu'on vient de discuter d'un certain nombre de choses vous avez parlé d'investissement de moyens dédiés au futur moi je je suis aussi conseiller communautaire et aujourd'hui il y a un gros travail qui est fait avec la métropole peut-être qui change par rapport à ce qui s'est passé par le passé et il y a un gros travail qui est fait par mes collègues sur la mobilité qui s'est fait avec madame Frèche il y a des réunions on rencontre y compris la fédération des montants en colère il y a des réunions sur le PLUI avec des propositions qui nous ont été faites où on a on était un peu stupéfaits par les propositions initiales qui étaient faites par l'ancienne municipalité notamment sur des boulevards urbains avec des constructions à R plus 2 parce qu'il faut le dire c'est ça qui nous était proposé c'est à dire qu'on construisait à la place des villas en place des propositions de 3 boulevards urbains qui sont les mours etc donc là on est en train d'étudier avec les services de la métropole ce genre de choses après on travaille aussi avec VNF on a participé Véronique et moi-même avec les élus sur ces questions-là je tiens à dire aussi qu'on travaille sur la zone zéro déchet avec nos collègues qui sont en charge de l'environnement qu'on a refusé dans un premier temps d'être signataire de l'ALEC qui est l'économie d'eau parce qu'on n'a pas voulu anticiper une discussion qu'on doit avoir en conseil municipal dont on n'a pas participé mercredi à la signature en direct de l'ALEC on pense que c'est important d'en discuter ici au niveau écologique et parce que ça veut dire aussi s'engager sur des économies d'eau sur notre territoire et ça, ça nous incombe en tant qu'élus parce que des directives à mettre en place c'est bien celles d'élus dont à la place de signer là rapidement quelque chose on a pris la décision d'en débattre en conseil municipal voilà, j'avais besoin de vous dire ça c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui est fait sur la métropole aussi parce que c'est intéressant et puis sur la GIMAPI il y a un travail qui est fait qui n'est pas seulement de la préservation des ressources en eau il y a des grands dossiers sur le travail de traitement des eaux mais il y a aussi le travail qui est fait sur ce qu'est l'amont l'amont de la question du ruissellement parce que c'est des choses que j'ai découvert grâce au travail avec les services et que la construction en amont c'est-à-dire pas seulement sur notre village mais sur notre ville mais aussi sur notre ville conduit à des phénomènes que l'on ne connaissait pas avant qui s'appellent le ruissellement on n'est pas forcément dans une zone de submersion par inondation même s'il y a la moçon et le laisse et la mer mais aussi par le ruissellement je tenais à le dire parce que ça fait partie des éléments de budget que nous aurons à traiter aussi parce que budgétairement ça va nécessiter de renégocier les investissements communaux et je veux dire au Villeneuve qu'il y a une clète au mois de septembre-octobre la clète c'est la commission locale d'évaluation des transferts avec la métropole où nous sommes en train de travailler ainsi que sur la gouvernance métropole commune avec une réunion le 30 mars merci madame le maire merci et justement puisque Serge a fait référence à la métropole je me permets par rapport à votre intervention de tout à l'heure monsieur Ségurin de dire que les bonnes relations avec les partenaires métropolitains départementaux régionaux ça se travaille en toute intégrité et que nous mettons un point d'honneur à travailler véritablement main dans la main avec tous ces partenaires parce que on le doit notre ville et que c'est comme ça qu'on fera avancer vers un avenir plus doux donc Serge aussi l'a dit mais j'appuie là-dessus l'étude urbaine je l'ai dit déjà tout à l'heure mais ça fait rien je le redis parce que c'est super important l'étude urbaine elle va intégrer totalement les questions de mobilité de stationnement donc nous notre objectif c'est de faire une ville plus agréable à vivre donc les voitures à un moment il faut les laisser pour pouvoir favoriser la mobilité les mobilités douces mais pour laisser les voitures il faut qu'il y ait du stationnement donc tout ça doit se réfléchir avec une vue d'ensemble on a vraiment là maintenant besoin de professionnels pour nous accompagner nous aider dans cette dans cette réflexion qui voilà on a besoin d'avoir une vraie réflexion pour pour prendre le virage qu'on souhaite prendre et prendre des décisions qui soient bonnes pour l'avenir et qui remettent pas en cause notre l'évolution de notre vie en même temps voilà donc la culture donc alors oui non la culture nous en avons été tout à fait nous sommes en tout cas moi mais je sais que beaucoup d'entre nous là nous avons bien connu la culture à vie neuve moi j'ai mes enfants qui ont été à l'école d'olto et qui ont pu bénéficier de l'offre culturelle théâtrale qui était d'excellente qualité et c'est important donc on a Sonia qui évidemment tu veux dire un mot là dessus vas-y oui qui a été pardon sur la scène conventionnée j'ai un public que vous avez mis en mal complètement en mal qui était soutenu par la DRAC entre autres par la région par le département et qui est complètement tombé voilà donc ça quand vous avez parlé du travail que vous avez fait pour le théâtre mais c'est à hurler à hurler vous entendez à hurler voilà pardon 750 000 euros on vous attend 750 000 euros par an par an et combien de subventions non 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 c'est pas possible ça c'est un mensonge monsieur Ségura c'est un mensonge c'est pas 750 000 euros de subventions c'est faux c'est faux c'est faux sans la DRAC c'est faux je peux vous le dire on n'avait pas autant sur une scène conventionnée non et bien non je vous le dis et je suis quand même bien placé pour ça je dis que vous mentez bon 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 bien passons ensuite vous avez évoqué je vais vous donner la parole allez-y monsieur Nogueza allez-y allez-y je voulais juste dire d'être attentif au PLUI parce qu'à l'époque il ne voulait qu'on réduise le nombre de places de stationnement par villa donc si on parle bien de problématiques de stationnement c'est pour ça que je vous demande d'être vigilant là-dessus parce que les organismes qui montent les PLUI veulent réduire le nombre de places de stationnement par habitation voilà merci mais là donc là la gouvernance a bien changé en métropole et donc nous avons travaillé avec Coralie Mention et les services qui sont avec elle et on n'est plus du tout dans la même optique parce qu'on va être sur des emprises au sol beaucoup moins importantes et qui laisseront des places de parking éventuellement pour chaque villa donc voilà juste alors je voulais revenir aussi sur l'école de musique et l'allusion que vous avez faite monsieur Segura à Val Val ne proposait pas des services qu'on peut ranger dans la catégorie d'une école de musique ce n'est pas ça une école de musique une école de musique c'est une c'est une un institut de création de créativité éventuellement de formation musicale aussi ça ne se réduit pas à des cours individuels c'est bien plus que ça c'est beaucoup plus que ça et notre objectif c'est vraiment de créer une école on va dire de musique et d'art éventuellement parce que on pense y associer d'autres d'autres activités artistiques on est ambitieux et un petit conservatoire un tout petit conservatoire pour vie neuve ça serait extra il y a une forte demande et en plus c'est un projet qui est porté avec nous c'est pas ça que je veux dire avec nous il y a des citoyens qui portent ce projet et donc c'est très très enthousgasement voilà pour ça on en vient aux ateliers municipaux pardon oui allez-y je vous en prie je voulais vous dire par rapport à l'école de musique juste un petit historique pour que vous soyez bien imprégné l'école de musique était à la maison pour tous elle avait le piano la guitare le solfège en fait tout ce qu'on pouvait penser il touchait il percevait une subvention de l'ADDM qui était départementaire direction départementale de la musique mais pour cela après ça s'est envenimé et il fallait qu'il y ait un directeur de musique il fallait qu'il y ait un solfège il fallait qu'il y ait des cours et des médaillés lorsque tout ça a été réuni il n'y a plus une seule subvention à l'époque Gérard Buisson avait apporté ses 1000 francs de subvention et lorsqu'ils ont pris cette décision ils ont versé totalement au conservatoire de Montpellier pour les écoles de musique qui bon sûr comme celle de Villeneuve ou d'autres n'ont pas été redistribuées voilà la logique après une école de musique ça coûte excessivement cher et c'est vrai qu'aujourd'hui vous faites du piano c'est pas du collectif ça coûte c'est onéreux et une école de musique je sais qui veut se proposer puisqu'il m'avait rencontré pour cette école de musique donc moi je lui ai dit qu'il pouvait y aller sans problème mais que il y a un coût qui est énorme pour la collectivité maintenant après chacun bien sûr a sa vision vous avez raison vous avez raison merci merci mais on est en train effectivement de réfléchir au mode de gestion à la structure à la forme de la structure et ça va prendre un peu de temps alors ensuite on passe aux ateliers municipaux vous avez posé la question du manque à gagner lié à la non-vente éventuelle de la parcelle supportant les anciens ateliers municipaux oui donc réponse sur ce souci c'est vrai que ça a créé un manque à gagner pour la commune ce qui fait que d'une part nous n'avons pas réalisé certaines dépenses c'était 1 700 000 euros prévu que la vente de ce terrain des anciens ateliers techniques municipaux devait rapporter il y a certains investissements qu'on n'a pas réalisé ou reporté comme le poste de police dont on parlait tout à l'heure le pump track que vous avez évoqué monsieur Ségura des choses comme ça il nous reste encore des dépenses à financer sur le budget 2021 qui seront couverts par l'autofinancement donc ça tombe bien parce que comme on vous l'a dit dans l'Europe pour nous 2021 c'est une année d'études pour se donner la réflexion de construire un beau projet de ville complètement axé sur le bien vivre de la population et ça ne nous pose pas de problème politiquement de ne pas avoir réalisé la vente de ces terrains parce que nous ne voulons pas sacrifier le bien-être de la commune à des intérêts mercantiles de quelques promoteurs voilà nous insistons sur le bien-être dans la ville et ce projet ne nous paraissait pas excellemment choisi est-ce que est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose monsieur Moreno Serge vous allez faire une étude urbaine intégrant les questions de mobilité et de déplacement c'est probablement une bonne chose et ça apportera certainement un certain nombre de solutions à des problèmes réels que la commune a rencontré rencontre et rencontrera donc je ne vais pas rentrer dans le fond on verra on jugera plus tard et ça il faut des années pour qu'on puisse s'en reparler je veux juste ici m'étonner du fait que vous parliez de participation des habitants parce que moi j'ai plutôt des habitants que je croise qui me disent ça fait un an qu'ils sont là ils n'ont rien fait donc vous allez étudier c'est bien vous allez réfléchir c'est bien mais pour l'instant rien n'a changé dans notre ville rien ne s'est amélioré et au contraire des choses se dégradent c'est à dire que si vous croyez qu'en ne construisant pas des gens n'arrivent pas vous vous trompez il y a une population il y a une population qui vient à habiter des caves des greniers qui construit ici ou là et on voit la population qui augmente chaque jour donc la population continuera d'augmenter ne perdons pas trop de temps alors bien sûr j'ai bien noté que vous êtes bien placés que ce soit sur la vie culturelle associative ou sur l'urbanisme mais ça ne suffit pas donc je vous engage moi à faire plus que travailler et puis à avancer et chaque année faire quelque chose qui aille dans le sens de ce que les habitants attendent et quant à la participation des habitants je ne sais franchement pas comment vous l'avez organisé parce que déjà vous ne savez pas organiser la participation des élus de l'opposition donc si si vous organisez la participation des habitants qu'avec vos amis qu'avec vos réseaux sans passer par le site de la mairie sans passer par des courriers sans passer par une information officielle de tous les habitants et bien c'est copain copain et vous savez ce qu'on dit d'habitude juste une remarque juste une remarque je vais vous donner la parole juste une remarque à propos de la participation des élus de l'opposition vous avez sûrement noté que nous avons pris la disposition de d'organiser les commissions avant conseil municipal pour qu'elles aient lieu donc ces commissions 10 jours avant ce qui n'était pas le cas avant c'était 5 jours c'est ça voilà donc ça c'est une façon de donner à l'opposition le temps de la réflexion beaucoup plus donc là je vous trouve voilà et ça permet justement à l'opposition de davantage participer attend 2 minutes Virginie Marthe merci je voulais simplement rebondir sur ce que vient de dire mon collègue pardon sur la participation puisque vous parlez de réunion qui a été organisée avec la population notamment pour l'école de musique moi je suis élue évidemment d'opposition mais je suis citoyenne j'ai mon petit garçon qui est pianiste et qui fait de la musique j'ai jamais entendu parler de réunion avec la population enfin je si madame le maire a parlé de cela tout à l'heure et que justement il y avait de plus en plus de Villeneuveois qui participaient à ces réunions non c'est pas des réunions on peut pas faire de réunions vous le savez bien c'est pour ça justement que je vois c'est un groupe de travail mais vous allez voir que et ça répond aussi à monsieur Moreno vous allez voir que dans le prochain portail il y aura des appels à participation sur certains projets et aussi des appels à appels à projets tout simplement donc vous comprenez bien que le Covid ne nous sert pas de prétexte mais on nous pose quand même un problème on peut pas organiser de réunions publiques donc on a passé du temps à dresser un diagnostic et de l'appareil municipal que nous avons pris en main et nous pratiquons la démocratie participative comme nous le pouvons à travers des groupes de travail à travers ben voilà tout ce que j'ai cité tout à l'heure donc ne serait-ce que la retransmission en visio du conseil municipal ça en est une la transformation du portail la réponse aux Villeneuveois qui souhaitent nous voir parce qu'ils sont porteurs de projets et plus ça va plus on en voit on en voit de plus en plus donc il y a de jolis projets qui sortent et c'est très agréable je peux juste vous répondre madame le maire oui je vous en prie vous parlez donc de groupes de travail mais comment peut-on participer à ces groupes de travail vous avez apparemment déjà réalisé ces groupes mais par quel support on est informé c'est ça la question ils sont pas du tout figés ils sont absolument pas figés puisque vous les retrouverez dans le portail on a procédé on a procédé en partant des gens qui nous avaient éventuellement sollicité pendant la campagne en fait sur ces thèmes là et donc on est allé on est allé vers eux évidemment il s'agit surtout de sympathisants puisque forcément c'est les gens avec qui on a discuté pendant la campagne mais ça mais on a tout à fait conscience de la remarque qui a été faite je crois par monsieur Moreno que et puis par vous même que faire une véritable démocratie participative à ce niveau là c'est travailler avec tout le monde avec tout le monde et sur des projets comme ça qui sont constructifs tout le monde peut s'entendre en fait et tout le monde a une pierre à apporter à l'édifice Marie Zèche au niveau des écoles on a fait plusieurs concertations mais avec du coup les personnes concernées au niveau des écoles c'est à dire les parents les enseignants les DDEN donc parents élus les enseignants donc au niveau des écoles donc il y a le PEDT qu'on va voir tout à l'heure la restauration scolaire la sectorisation donc toutes ces réunions toutes ces concertations qu'on fait depuis le mois de janvier ont été faites avec les personnes concernées donc parents élus DDEN enseignants agents et dans le cadre du PEDT avec différents élus dans le cadre du comité de pilotage je rajouterai d'ailleurs quelque chose qu'on ne dit pas assez c'est que la démocratie participative déjà bien sûr évidemment ça commence par la façon dont les 25 élus de la majorité fonctionnent entre eux mais donc évidemment cela applique à nous-mêmes la démocratie participative mais c'est aussi la façon dont les élus fonctionnent avec les agents et les agents on prend toujours leur avis donc on prend leur avis à propos de la police municipale mais pas que sur la question de la restructuration des services on ne fera jamais sans l'avis des agents qui sont concernés donc c'est super important et la démocratie participative c'est aussi ça c'est impliquer les gens qui sont concernés par les décisions Thierry Tanguy je voulais juste rajouter par rapport à votre votre remarque concernant le fait d'impliquer peu de personnes moi j'en suis pour sur différents gros de travail le plus gêné parce qu'en fait on est bloqué par le nombre de personnes auxquelles on peut s'adresser mais au-delà de ça et on a dans ce malheur-là on trouve toujours des côtés positifs ça nous laisse le temps justement de toucher du doigt ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on est en train de faire et on travaille il y a plusieurs d'entre nous qui travaillons sur les différents outils qu'on pourra mettre en place dès que cette pandémie sera un souvenir et pour l'instant ce qu'on s'était dit et c'est d'ailleurs ce qu'on a affiché depuis toujours y compris dans la campagne la démocratie citoyenne elle commence par de l'information et on travaille et on essaye de travailler on a encore beaucoup d'efforts à faire on informe les gens le plus possible au travers des outils qu'on a à notre disposition le portail bien sûr avant tout et le site de la mairie l'application et sur le réseau Facebook aussi donc on essaye d'informer les gens de nos intentions et de nos décisions pour l'instant est-ce que est-ce que ce débat est terminé ou est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Christophe de Rouche voilà bon monsieur c'est bon alors comme monsieur Zegera a parlé un petit peu de la fiscalité je pense que c'est quelque chose d'important qui nous concerne tous et je voulais un petit peu à parler sachant que moi je suis ici depuis de nombreuses années j'ai vu beaucoup de propriétaires être obligés de vendre j'ai vu beaucoup de nos enfants être obligés de partir parce qu'ils ne pouvaient pas acheter sur place et parmi ces départs de nos anciens ou de nos jeunes il y a une chose qui a vraiment pesé énormément c'est la fiscalité à savoir que la fiscalité locale autant la taxe d'habitation qui va disparaître ça c'est merveilleux que le foncier ça a joué et le foncier bon je suis content de voir que vous voulez une baisse parce qu'il va rester que sans recettes locales c'est une grosse part le foncier quand même il est le double de certaines communes par exemple Fabreg on est à 21 même si vous avez baissé un petit peu elle est à 39% et pas dans vos deux mandats vous avez augmenté de 30% et c'est vrai que vous avez augmenté de 30% si vous voulez j'ai les taux mais bon c'est pas grave et c'est vrai que cette augmentation fait suite à d'autres augmentations que vous avez sollicité pour lesquelles vous avez signé donc si vous voulez cet envolé des prix cet envolé du foncier ça fait 24 ans que vous y contribuez donc je suis très heureux de voir que vous avez changé d'optique et que maintenant vous nous encouragez à baisser et je vous en remercie merci monsieur Sigra monsieur Sigra prenez le micro juste monsieur Derouche moi je retiens deux chiffres 2008 2500 euros par habitant aujourd'hui on est à 904 c'est tout ça s'arrête là pour moi monsieur Sigra vous parliez tout à l'heure de prendre à Pierre et de donner à Jacques c'est très bien on a diminué c'est super vous avez diminué la dette mais par contre les villes et nevois c'est les villes et nevois qui ont payé et ils ont payé je pense très cher mais bon vous allez nous soutenir pour que nous puissions continuer merci monsieur Sigra pardon monsieur Sigra bon vous allez nous soutenir alors merci monsieur de Seigne lorsque on parle de dette il faut mettre à côté les réalisations effectivement vos municipalités successives ont transféré des excédents des excédents de fonctionnement en investissement tous les ans et ont baissé la dette le capital de la dette a été une partie remboursée mais avec très peu de réalisation les dernières réalisations on les connaît on y est à l'intérieur d'accord les deux dernières années de vos mandats ont été des dieux de réalisation comme disait Renaud Calva lors du dernier préparation du vote de la préparation du conseil métropolitain la cour des comptes regarde aussi le nombre et le taux de réalisation des budgets d'investissement réalisés au cours d'un mandat alors si vous voulez on va arrêter là sur le débat d'orientation budgétaire mais lors du vote du budget on fera état des reports successifs d'investissements réalisés par vous c'est à dire des non réalisations inscrites au budget non réalisées qui ont fait qu'à un moment donné la dette diminue mais il n'y a que très peu de réalisations hormis un certain nombre de réalisations réalisées grâce aux assez avec l'intercommunalité au niveau la métropole au niveau des transports c'est à dire des routes je dis transport c'est des routes mais voilà on fera le point à ce moment là et on arrêtera de s'envoyer à la tête le taux de réalisation de baisse des endettements alors que la question c'est pas l'endettement c'est qu'est-ce qu'on a fait avec ces endettements merci qu'est-ce qu'on a fait avec ces endettements et comment vous avez fait aussi pour diminuer l'endettement donc nous on a travaillé sur vos budgets successifs et on n'a pas attendu d'être à la mairie pour le faire donc comme l'a dit Serge on a bien vu que vous aviez financé le remboursement de la dette par des excédents de fonctionnement c'est-à-dire par je dirais une compression du service public donc une moindre qualité du service public au résultat et vous avez fait aussi porter cette diminution de qualité par les agents ce qui les a contraints dans des conditions de travail plus difficiles et ensuite vous avez financé cette réduction de dette effectivement par l'augmentation des impôts mais ça personnellement c'est quelque chose qui m'intéresse moins parce que je pense aussi que les impôts c'est ça qui fait vivre le service public quand ils sont raisonnables ensuite quand on analyse votre budget on en parlait vendredi Corinne souviens-toi Thierry en fait pour de notre point de vue vous avez dressé des budgets primitifs non sincères non sincères parce que systématiquement vous avez surévalué vos dépenses et sous-évalué vos recettes donc ce qui vous a conduit en fait ce qui était conduit par le fait qu'il n'y avait pas de réalisation comme l'a dit Serge et c'est de cette façon-là que vous avez dégagé l'excédent de fonctionnement et donc financé la réduction de la dette nous nous avons à coeur de fournir des budgets primitifs qui soient sincères c'est-à-dire qui nous engagent et que notre politique soit menée ensuite en cohérence en suivant ce budget primitif ces budgets primitifs qui seront proposés par notre majorité voilà est-ce que le débat est clos ? bien donc là nous devons en fait prendre acte que le débat a eu lieu tout simplement donc on passe au il faut qu'on le vote ça quand même prendre acte prendre acte prendre acte qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour dire que le débat a eu lieu unanimité merci donc maintenant nous passons au point 5 c'est bien ça et je vais laisser la parole à Thierry Beck donc autorisation d'engagement anticipé des dépenses 2021 ça vient compléter une délibération que nous avons prise auparavant je te laisse la parole merci alors dans le conseil municipal en décembre 2020 le conseil municipal a autorisé madame le maire à engager liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des investissements de 2020 la trésorerie nous demande de compléter cette délibération en précisant les montants sachant que le budget primitif 2020 hors remboursement d'emprunt était de 6 256 928 les 25% de cette somme font 1 564 225 07 vous avez le détail dans un tableau qui est joint le conseil municipal doit délibérer pour autoriser madame le maire à engager liquider et mandater ces dépenses merci beaucoup est-ce que vous avez des questions des remarques sur cette délibération non alors on passe au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre et qui est pour unanimité merci donc le point 6 maintenant il s'agit d'une demande de subvention ça va venir il est là demande de subvention pour la rénovation complète de 4 cours de tennis Corinne Poujol merci donc voilà nous avons décidé d'investir dans la réhabilitation de 4 cours de tennis qui sont devenus vétustes et la réalisation de cette opération nous l'estimons à 200 000 euros hors taxes le conseil départemental de l'hérault la région Occitanie la métropole la préfecture de l'hérault la fédération française de tennis sont susceptibles de participer au financement de cette réalisation en accordant des subventions donc nous vous proposons de solliciter leur aide et le conseil municipal doit délibérer pour autoriser madame le maire à demander une subvention la plus large possible à tout organisme susceptible d'aider à la réalisation de cette opération ils sont recités et autoriser madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision on passe monsieur Nogues madame le maire madame Poujol dans ce point vous sollicitez le conseil municipal pour des demandes de subvention concernant la réhabilitation de quatre cours de tennis initiative tout à fait louable cependant afin de pouvoir nous exprimer sur ce sujet il aurait fallu nous transmettre un détail des travaux à réaliser accompagné d'un estimatif ces éléments vous seront dans tous les cas demandés par les organismes sollicité bien sûr de plus ce programme et le détail de ce chiffrage nous aideront sans aucun doute à comprendre comment vous pouvez réhabiliter quatre cours de tennis pour 200 000 euros en effet lors de leur conception la structure sur laquelle repose le revêtement n'a malheureusement pas été correctement appréhendée présence de peint avec un système racinaire destructif notamment donc si vous ne réalisez pas le revêtement si vous réalisez que le revêtement dans quatre ou cinq ans ils auront la même maladie et il faudra à nouveau dépenser 200 000 euros sans compter l'inflation donc arrêtons de lancer de la poudre aux yeux aux Villeneuve en leur faisant croire que leur argent est correctement dépensé vous comprendrez pourquoi nous nous abstiendrons sur ce point alors je peux répondre que nous avons lors de la commission finance administration générale nous avons donné tous les détails qui nous ont été demandés sur ce sujet ensuite j'ai appris qu'il y a plusieurs façons de rénover des cours de tennis il y en a une qui est un simple resurfaçage qui dure quatre à cinq ans comme vous le dites il y en a une qui est beaucoup plus en profondeur et ce sont ces travaux-là qu'on a l'intention de faire je ne vois pas en quoi il s'agit de jeter de la poudre aux yeux à qui que ce soit et pour l'instant on est juste à l'étape on demande des subventions pour demander des subventions vous avez fait un estimatif vous dites il y a deux manières de réparer les cours de tennis les deux manières n'ont pas le même coût bien sûr d'accord donc aujourd'hui je ne sais pas quelle est la manière que vous allez présenter pour obtenir vos subventions est-ce que c'est une manière qui va coûter 400 000 euros je vous l'ai dit c'est la manière en profondeur celle qui nécessite des travaux très 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 important c'est pour ça que le coût est si élevé alors vous me direz la manière parce que là par contre c'est mon métier je suis très intéressé de connaître ce système qui coûte peu cher qui coûte cher peu cher Madame Martos Ferrarin Madame Poujol je reprends juste vous venez de nous dire que c'était une demande de subvention que vous aviez demandé mais il est noté ça marche ? oui oui ça marche c'est bon il est noté sur le point en fait que la réalisation de l'opération est estimée à 200 000 euros il n'est pas noté que c'est une demande de subvention qui est demandée pour 200 000 euros si c'est le titre Madame d'accord mais il est écrit également dedans la réalisation de cette opération est estimée à 200 000 euros oui mais il est ensuite noté que je demanderai il est ensuite noté que je demanderai les subventions les plus larges possibles c'est ça que ça veut dire d'accord donc c'est pas la réalisation qui coûte 200 000 euros si c'est la réalisation qui coûte 200 000 euros et qu'on va essayer d'obtenir le maximum monsieur Moreno oui juste une précision parce que je pense que vous n'avez pas bien compris notre demande c'est avant de demander des subventions on estime qu'on pourrait avoir des précisions bien plus fouillées que celles qui nous sont présentées là la dernière fois on a eu droit à un powerpoint avec des images et bien ici on aurait eu besoin d'éléments techniques qui nous permettent de savoir ce qu'on avait avec 50 000 avec 200 000 avec 300 000 euros et de cette façon là avant de demander les subventions on commence par savoir ce qu'on achète là on ne sait pas ce qu'on achète c'est tout ce qu'on voulait dire ce sont des travaux très classiques et les devis que nous avons demandé notamment sont d'une société avec laquelle vous avez travaillé déjà qui est un marché un appel d'offres est lancé aussi pour ces travaux donc voilà tous les détails vous seront donnés il n'y a rien de mystérieux là-dedans Christophe Derouche le micro arrive oui bon c'est pour vous répondre vous aviez estimé la rénovation du complexe sportif à 2 millions d'euros si je me rappelle bien monsieur Ségura donc je pense que vous allez nous remercier d'améliorer une petite partie pour 200 000 euros donc on fait des économies et je suis sûr que vous nous soutenez surtout que c'était des estimations je me permets madame le maire sur un complexe sportif où on n'a jamais vu le moindre plan ni la moindre perspective donc quand on parle de demander des éléments en conseil municipal on s'intéresse monsieur Ségura lors de la réunion commission générale a fait des demandes on lui a répondu on a parlé d'un resurfaçage d'un profondeur et là on demande de pouvoir demander des subventions si vous voulez qu'on travaille le dossier le moment de la réalisation on travaillera sur le dossier quand on aura les éléments de coupe etc un peu un peu de voilà de de calme la discussion s'arrête là alors Corinne définitif de l'opération n'est pas fixé puisque ça dépendra de ce qu'on des réponses qui nous ont fait après l'appel d'offres voilà je sais exactement comment fonctionne le système d'appel d'offres je ne suis pas en train de dire que la seule chose c'est que j'aurais aimé avoir des éléments pour savoir qu'est-ce qui allait être mis en oeuvre tout simplement on vous les donnera sans problème ils ont été donnés à la commission la dernière fois c'est bon on passe au vote tu veux parler Dylan Coudert bonsoir je passe un bon temps il me semble que vous n'êtes pas parti de la commission à laquelle ça a été dit donc c'est pour ça peut-être qu'on n'ait pas eu les plans les éléments pardon peut-être et j'aimerais répondre aussi sur un autre point envoyer de la poudre aux yeux aux habitants c'est un peu ce que vous avez fait quand vous avez promis un nouveau complexe sportif sauf que moi je n'envoie pas de la poudre aux yeux aux habitants je vais aller au tennis je parle avec le bureau de tennis qu'est-ce que vous voudriez les acteurs qui vont être amenés à jouer ici dans le club même les les Villenevois et je construis un projet avec eux nous c'est pas de la poudre aux yeux qu'on envoie c'est du concret on passe au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est contre qui est pour on est combien 27 non 27 donc majorité merci donc on passe s'il vous plaît s'il vous plaît on passe au point numéro 7 Marie Zèche qui veut modifier la régie de recettes du pôle famille alors jusqu'à présent nous acceptons les chèques emploi services universels les CESU pour le règlement de la crèche et du périscolaire jusqu'à 6 ans nous avons une demande pour faire allonger cette possibilité jusqu'à 12 ans sur le temps périscolaire donc périscolaire c'est le mercredi et le temps de garderie avant et après l'école donc tout simplement on vous propose d'accepter cet allongement des CESU jusqu'à 12 ans voilà est-ce que vous avez des questions des remarques je mets au vote alors ok donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre et qui est pour l'unanimité merci ensuite nous avons le point numéro 8 modification du tableau des effectifs par Nadege Anselm le micro arrive par ta droite oui c'est bon vous m'entendez donc il s'agit là de modifier le tableau des effectifs pour la création de deux postes un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet et un poste de technicien à temps complet aussi donc le premier poste c'est pour la police municipale c'est une personne qui a eu le concours en attendant sa formation initiale pouvoir le recruter en tant qu'adjoint technique principal et la deuxième personne c'est un technicien pour le service urbanisme merci merci des questions des remarques observations non alors on met au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre cette modification du tableau des effectifs qui est pour l'unanimité merci le dernier point sur les délibérations la dernière délibération donc appel à projet d'animation donc dans le cadre des activités périscolaires et c'est donc encore pour Marie-Zech donc nous sommes en train de travailler sur le projet éducatif territorial PEDT que l'on doit donner au mois de mai pour la période 2022-2024 dans ce contexte nous sommes en concertation avec comme je disais tout à l'heure les parents les directeurs les agents et également nous avons une concertation avec les associations puisque nous aimerions que ces associations interviennent sur le temps périscolaire c'est-à-dire entre midi et deux dans les écoles et à partir de 16h30 donc tout simplement cette délibération on vous demande d'approuver la procédure et le lancement de l'appel à projet la procédure c'est que nous lançons un appel à projet début avril où les associations pourront retirer un dossier remplir le dossier proposer un projet à présenter dès la rentrée prochaine voilà donc vous avez eu normalement la présentation de l'appel à projet pas de questions rien alors je mets au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour l'unanimité donc sur cette délibération donc maintenant nous allons passer aux questions ouvertes que monsieur Moreno voulait nous poser monsieur Moreno il y a un micro s'il vous plaît pour monsieur Moreno merci d'avoir mis du gêne monsieur oui c'est pour vous soumettre un questionnement qui tient justement à la disposition à notre disposition dans cette salle lors du dernier conseil municipal mais également aujourd'hui 6 élus d'opposition sur 8 ont été et sont séparés du reste du conseil municipal leur nom le 15 février avait été cité de façon martiale pourquoi pour avoir osé relater les conditions dans lesquelles s'était passé le conseil municipal du 14 décembre pour avoir déplu dans le tout petit espace qui nous est réservé dans notre journal municipal s'agit-il d'un procès expéditif fait en dehors de nous sous la forme vous avez osé vous êtes puni sur le fond quelle est cette vérité qui dérange le 14 décembre 2020 le conseil municipal s'est déroulé avec 7 élus de la majorité absents le protocole sanitaire n'y a pas été respecté à de nombreuses reprises l'un de vos conseillers délégataires qui s'en souvient je viens de le remarquer pris en défaut a alors exhibé un résultat de Covid négatif tout chaud étrange n'est-ce pas le lendemain au moins 4 élus de la majorité étaient annoncés positifs dont une qui la veille avait utilisé un microphone collectif sans masque qui le samedi avait fréquenté le marché solidaire nous aurions dû être déclarés en situation de foyer épidémique de cluster comme ils disent il devenait alors évident pour nous que ce conseil municipal s'est organisé pour effectuer dans la journée du lundi 13 décembre un dépistage des seuls conseillers de la majorité que ceux-ci étaient tous au courant qu'ils n'auraient par conséquent jamais dû se présenter au conseil municipal sauf ceux qui avaient eu le résultat dans la journée quant à nous qui avions croisé et discuté avec des élus de la majorité à l'occasion du marché solidaire organisé l'avant-veille qui le 12 décembre avait participé ou le 13 décembre avait participé à un grand rassemblement sur la plage pour autant vous le dire madame le maire vous mettre d'abord en valeur n'aurions-nous pas dû être avertis les villes de Nevoie n'auraient-ils pas dû l'être également les jours suivants le 14 décembre les choses auraient pu s'envenimer peut-être est-ce le cas nous ne le savons pas une dernière précision c'est nous qui avons demandé le regroupement des élus de l'opposition lors des conseils municipaux dès le début de notre mandat nous le demandons encore même s'il y a désormais deux groupes d'opposition aucun des deux ne peut être assimilé à la majorité et leur placement dans la salle ne peut pas être l'ordre alphabétique ou un ordre quelconque le piqué près du poil pour les autres l'ordre que je viens d'énoncer pour les uns il s'agit pour nous d'une question démocratique et de respect des élus et des citoyens par conséquent le placement au sein du conseil municipal ne peut se faire en l'absence de critères légitimes explicites uniques nous n'excluons pas un recours gracieux auprès de monsieur le préfet et à l'absence de réponse car nous comprenons que les services de la préfecture aient d'autres priorités une action devant le tribunal administratif nous voulons savoir donc pourquoi sur quelle base juridique nous sommes rejetés et nous le sommes encore en bout de table sans autre logique que celle dont j'ai parlé tout à l'heure les copains d'abord il s'agit pour nous d'une véritable discrimination dont aucun d'entre les élus de la majorité ne peut être fier où est le droit où est la règle où sont les critères pour conclure aujourd'hui encore nous constatons que vous réitérez en associant vos nouvelles amies qui n'ayant pas le courage de démissionner ont choisi de se cacher derrière un pseudo groupe d'opposition et bien sachez que nous aussi pour bénéficier de plus de places dans notre journal municipal nous pourrions créer à six trois groupes d'opposition et y avoir ainsi trois fois plus de places merci monsieur Morena sauf que ah Annie Kregud voudrait répondre bien sûr oui moi je voulais simplement dire que je ne me rabaisserai pas à répondre que je ne ferai pas de débat le conseil municipal n'y a ni le moment ni l'endroit et que le débat c'était avant merci Pascal Rivalière oui alors moi je ne veux pas faire un spectacle pathétique pour les Villenevois moi je suis une élue je suis citoyenne je crois que le linge sale il se lave pas devant tout le monde comme ça et Gérard excuse moi mais tu arrives juste tu te permets de faire des remarques et quand même qui sont assez incroyables tu n'as aucune année de mandat donc je suis désolée mais tu n'as pas à parler d'hypocrisie et de non courage de démissionner parce que je ne vois pas à quel titre je démissionnerai en ayant fait 12 ans de mandat toi par contre je me demande ce que tu fais là des fois excuse moi monsieur Serge de Seigne oui simplement une petite remarque lorsque au mois de décembre j'ai exhibé mon certificat de vaccination c'était pas mon certificat de vaccination je m'excuse mon certificat de test c'est parce que le matin il se trouve que je suis aussi en charge de l'EHPAD et comme j'avais enlevé mon masque et que vous m'aviez fait la remarque fort obligeante qu'il fallait que je le remette je vous ai exhibé effectivement mon test en vous disant oui j'ai fait un test pas parce qu'il y a eu du copinage avant depuis le début que je suis élu à l'EHPAD je fais deux tests par semaine un PCR et un non PCR qui est le fait de pouvoir aller à l'EHPAD et faire mon travail sans doute comme on l'a fait à une époque la conseillère municipale de l'ancienne majorité lorsqu'elle s'occupait avant son décès de l'EHPAD donc monsieur Moreno attention à ce que vous dites et puis j'ai envie de vous dire vous êtes pas au coin on serait dans un conseil municipal où il n'y ait pas le Covid les deux tables où monsieur Noguès est présent et celle où vous êtes présente seraient rejointes et on ferait comme c'était le cas dans l'ancienne dans l'ancienne autrefois avant le mois de mars 2020 où il y avait un nu dans la salle du conseil municipal on était serré et où les conseils municipaux d'opposition étaient tous les uns à côté des autres ce qui serait le cas effectivement si on fermait le U et ensuite monsieur Moreno parce que j'ai subi l'ostracisme de 230 signes par personne sous l'ancien mandat soit 1500 signes pour mon groupe je me suis battu pour qu'on a un règlement intérieur tous les groupes quelle que soit leur taille et une demi-page du conseil du journal et la même proportion d'expression sur les espaces qui sont vidéo ou autre qui peuvent être faits par la commune donc s'il vous plaît monsieur Moreno par rapport à la population par rapport à vos ex-colissiers qui ont décidé de ne pas venir avec nous mais d'être indépendants un peu de politesse un peu d'arrêt de mensonge personne n'a été dans une position d'être en danger Covid à la suite d'un conseil municipal alors s'il vous plaît faire peur c'est une tactique soyons dignes entre nous je n'accuserai jamais un un opposant de quoi que ce soit en termes de santé aujourd'hui on est comme on est dans un espace confiné avec des vidéos pour que les gens puissent nous voir monsieur Moreno un peu de dignité bien Nicolas Ciccadelmas moi monsieur Moreno j'ai une question j'ai une question à vous poser parce que j'ai l'impression que vous prenez pour un naïf je me suis sanctivisé puisque vous parlez du marché solidaire où on était là où on a mis en danger la population alors je me sens un peu naïf vous pouvez-vous m'expliquer ce qu'il y a un cas contact parce qu'apparemment vous êtes plus intelligent que moi monsieur Moreno et moi je vais pas vous faire ici des explications de texte ni médical c'est pas mon métier je vais simplement demander qu'on réponde aux questions que j'ai posées c'est-à-dire dans ce conseil municipal tel qu'il est formé ici voulez-vous me dire quelle est l'organisation matérielle qui justifie que nous ayons ici un ordre alphabétique que nous ayons au milieu quelque part deux personnes qui sont d'un soi-disant groupe d'opposition et que l'opposition municipale comme nous le souhaitions soit ici au fond de la salle il n'y a pas de logique quand il y a un licenciement économique dans les entreprises vous le savez on met en place des critères on est capable de dire quels sont les critères et comment on a fait pour organiser une salle est-ce que vous pouvez répondre à cette question alors d'abord je relève le manque de respect que vous témoignez à madame annick régut et à madame pascal rivalia encore une fois je trouve ça insoutenable ensuite je suis désolée de constater que vous rongez toujours le même os c'est assez inquiétant quel combat politique menez-vous la politique on ne doit pas lui accorder la même définition vous et moi ensuite pour répondre à votre question je n'ai juste pas à me justifier parce que c'est moi seule en tant que mère qui ai le droit de décider de la place de chaque élu à ce conseil municipal la réponse vous la connaissez vous l'avez eu au conseil municipal dernier bien sûr que vous l'avez eu donc on ne va pas faire l'année sur cette histoire parce que c'est effectivement un manque de respect comme l'a dit Annie les citoyens ont autre chose à soulever et à voir traiter comme problème je vous propose de nous faire part de votre deuxième question s'il vous plaît merci madame la maire il semble désormais acquis et c'est bien ce que nous attendions tous que les personnes vaccinées sont à la fois moins à risque pour elles-mêmes mais également pour les autres ne laissant pas se multiplier en elles le virus elles risquent moins de le diffuser pourquoi madame la maire ne pas nous demander à tous de nous faire vacciner dans la mesure du possible chacun dans la mesure de son âge et de ses dispositions médicales au moins pour une première injection avant les élections départementales et régionales prévues les 13 et 20 juin prochains pour autant bien entendu que nous soyons éligibles et que les restrictions encore existantes soient levées d'ici là on peut légitimement penser que tous seront éligibles mieux encore nous pourrions peut-être obtenir une dérogation pour permettre la vaccination de tous pour l'exemple pour rassurer la population qui viendra voter ce jour-là dans ce nouveau monde les électeurs ne viendront plus en flânant avec le plaisir d'y rencontrer ses voisins le jour des élections on y viendra presser on ne croise personne on attend son tour masqué à bonne distance en revanche on croise les citoyens les représentants des listes les élus en charge de la tenue des bureaux je pense également aux personnes âgées qui toutes si elles le veulent doivent pouvoir être vaccinées que pourrions-nous faire pour elles n'y a-t-il pas quelque chose de positif à organiser en partenariat avec le CCAS je pense que certains d'entre nous pourraient peut-être intervenir comme bénévoles excusez-moi monsieur Moreno cette question vous ne l'avez pas soulevée par écrit je ne peux pas vous laisser aller jusqu'au bout donc on ne fera rien au travers du CCAS pour les personnes âgées et je conclue en disant si nous partagions ces questions nous pourrions l'organiser en notre nom à tous pourquoi pas inciter d'autres communes n'en faire autant ce serait une action collective qui rassemblerait justement le conseil municipal dans son entier nos actuels trois groupes politiques cinq peut-être demain si nous avons besoin d'espace dans le portail et qui pourraient nous engager vers un avenir meilleur collectivement mais aussi entre nous pour travailler au sein d'un conseil municipal apaisé vous me direz mais chacun est libre de se faire vacciner ou pas je vous réponds tout de suite afin de ne pas reprendre la parole que nous sommes libres en tant que citoyens mais que nous devons assumer les responsabilités que nous avons prises en tant qu'élus et qu'il faut savoir distinguer nos sentiments personnels de nos devoirs après tout personne n'est obligé d'aller au bout de son mandat s'il n'est pas en capacité de représenter ceux qui l'ont élu et de se situer dans une position républicaine merci alors vous vous trompez je ne parlerai pas de liberté dans la vaccination mais je vous parlerai de pénurie de vaccins les élus ne font absolument pas partie de la population considérée comme prioritaire et quand vous parlez de dérogation donnée aux élus moi personnellement ça me choque il y a des gens qui ont besoin de se faire vacciner parce qu'ils sont fragiles et moi dans ma responsabilité individuelle je n'irai pas me faire vacciner alors que je n'ai aucun problème de santé et que si par malchance j'ai le Covid j'ai moins de chance qu'une personne fragile d'en être particulièrement touchée et mise en danger moi je considérerais qu'aller me faire vacciner aujourd'hui c'est prendre la place de quelqu'un qui en a vraiment besoin donc vraiment votre question je la trouve extrêmement choquante Christophe Desroches oui alors je voudrais juste donner une petite information mon ami monsieur Moreno je pense que ça peut être utile alors d'abord il faudrait qu'il sache que quand tu es vacciné ça ne veut pas dire qu'on est plus contagieux ça porte sur la diminution des sept hommes pas sur l'absence de contagiosité premièrement deuxièmement votre proposition va à l'encontre du vote du 27 janvier 2021 du Conseil de l'Europe c'est quand même pas mal votre proposition qui lors de la résolution 2361 2021 a enterriné le fait que refuser de se faire vacciner est un droit monsieur Moreno donc je vous invite à vous présenter et à postuler pour avoir une place et à modifier leur vote bon peut-être que c'est votre prochain objectif monsieur Moreno est-ce que quelqu'un veut rajouter est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose non c'est bon ça suffit bon et voilà on va on va on va on va clore le Conseil municipal juste avant j'annonce à nouveau la prochaine la date du prochain Conseil municipal ce sera donc le 12 avril a priori dans la même salle d'ailleurs je ne l'ai pas précisé on est dans cette salle ce soir parce que dans les jours qui viennent ça a commencé peut-être ça a commencé déjà aujourd'hui oui bien sûr c'est lundi donc ont lieu les épreuves du CAPES de physique pour certains étudiants donc dans la salle Sophie Desmarais à Béranger de Fredol nous vous souhaitons à tous et à toutes une agréable soirée courage tenez bon c'est pas pour tout de suite qu'on va être tout à fait libérés de la pandémie mais les beaux jours arrivent on peut espérer que que ce soit plus agréable d'ici quelques semaines bonne soirée merci merci